Ça me semble qu'il y a de la recherche de l'Argentine. Et Hugo Santiago, qui est déjà un réalisateur reconnu en Argentine, qui vit à Paris maintenant. C'est assez particulier parce qu'on dit que l'Oméliès, il y a des festivals tous les mois, voire toutes les semaines, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de moments comme ça de thématiques, de films. Le festival c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est un moment où l'Oméliès s'agrandit déjà, puisqu'on installe un chapiteau sur le parvis, il y a des animations qui se passent, des rencontres, on fait en sorte qu'il soit le plus convivial possible, des choses qu'on ne peut pas mettre en place à l'année parce qu'on est un peu contraint dans le lieu du Méliès. Donc ça donne une ambiance très particulière à ce festival dans l'année à Pau. Ça change un peu l'atmosphère habituelle que l'on retrouve dans ce cinéma et ça ouvre un public plus large pour le coup. C'est la première année qu'on organise ça et ce n'est pas la dernière à mon avis. C'est une journée universitaire qu'on a mise en place avec des enseignants en master langues étrangères, espagnol, traduction et loisirs et tourisme. Et l'idée de cette journée, c'est d'avoir deux moments de projection de film. Ce matin, c'était donc l'histoire officielle de Luis Cuenzo, qui est un classique du cinéma argentin. Et cet après-midi, c'est complètement autre chose. C'est une série télé, deux épisodes d'une série télé argentine, réalisée par Diego Lerman, qui est un des invités du festival, qui va venir les rencontrer et discuter de son travail en tant que réalisateur de cinéma qui se met à la série télé en Argentine. Donc voilà, c'est une expérience intéressante pour les étudiants aussi, je pense, d'avoir ce point de vue en direct. Et c'est bien volontiers que nous participons à cette initiative. C'est une façon aussi de sortir nos étudiants des murs de l'université, de leur donner la bonne habitude de venir au Méliès, un cinéma d'art et essai, et puis de voir surtout un type de cinéma, ma foi, avec lequel ils ne sont pas très familiarisés. Notre professeur, justement, nous avait parlé de cette rencontre qui va avoir lieu aujourd'hui. Je trouvais ça assez intéressant d'aller voir ce film et de pouvoir rencontrer le directeur. On est très contents, en tout cas, du côté de l'université, d'avoir pu participer, enfin, de répondre présent à l'appel de Philippe Coppio, le directeur du Méliès. Moi, j'étais contactée en tant que spécialiste de l'Argentine, et également parce que j'ai des étudiants qui sont dans le master de traduction et des étudiants qui suivent un cours de cinéma. Le partenariat s'est fait également avec mes deux autres collègues d'Espagnol, Christelle Collin et Ana Armenta, qui ont aussi battu le rappel pour amener leurs élèves au cinéma ce jour. Ce matin, on avait énormément de questions à l'issue de la séance. Cet après-midi, ils ont été un petit peu interpellés, justement, parce qu'ils sont habitués à voir des séries télé américaines, et puis là, c'était un petit peu une nouveauté. En plus, en Argentin, en fait, puisque ce n'est pas l'Espagnol classique auquel ils sont habitués, mais en tout cas, ils ont été ravis, et puis ravis, effectivement, que nous, on leur fasse cette proposition de les sortir un petit peu de l'université et de les amener au cinéma.